oui bonjour chers élèves donc aujourd'hui on va commencer avec le dernier chapitre de la partie optique et du cours en général donc dans le chapitre 7 on va étudier les instruments optiques et on va s'intéresser plus particulièrement à l'oeil humain donc tout d'abord avant de commencer par l'oeil définition qu'est ce que c'est qu'un instrument optique donc c'est une combinaison de plusieurs éléments optiques tels que des lentilles, des diopres, des miroirs etc donc plusieurs éléments optiques peuvent former un instrument d'optique donc parmi les instruments optiques on a deux groupes donc le groupe qui donne à partir d'un objet une image réelle par exemple si vous voulez le rétroprojecteur il donne à partir d'un objet réel c'est à dire le transparent ok une image réelle celle qui est projetée sur l'écran un deuxième exemple d'instrument un deuxième groupe c'est à partir d'un objet réel il donne une image virtuelle exemple la loupe des lunettes le microscope électronique etc donc dans le deuxième groupe donc on a la loupe le microscope mais ces deux groupes ne font pas partie de notre étude dans ce chapitre là on va commencer donc avec l'instrument optique qui est l'oeil donc qu'est ce que c'est que l'oeil physiquement parlant donc on va voir l'oeil du point de vue optique physique donc l'oeil est un ensemble de dioptres sphériques ok et d'un écran donc le cristallin qui joue le rôle d'une lentille convergente à distance focale variable donc on verra plus tard que cette distance focale va dépendre de la position de l'objet où il se trouve donc en regardant avec un oeil le cristallin donc règle la distance focale de sorte que toujours l'image soit récupérée sur la rétine qui joue le rôle d'un écran ok donc ce qui est important à savoir dont le modèle de l'oeil réduit donc dans le modèle réduit optique de l'oeil donc on a le cristallin qui joue le rôle elle n'a d'une lentille convergente à distance focale variable et d'une rétine donc la position de la lentille ou du cristallin elle est fixe la position de la rétine elle est fixe et il y a une petite distance qui sépare le cristallin de la rétine c'est la distance petit d qui est une constante et qui dépend de chaque personne mais elle est aux alentours de 1,5 cm 1,6 cm ça varie d'une personne à l'autre parce qu'il faut savoir que le cristallin n'est pas le rétine n'est pas le rétine par contre c'est les rayons de courbure des deux diopres qui forment la lentille convergente qui est un peu le cristallin c'est eux qui varient donc la surface elle va varier donc la courbure des diopres qui forment cette lentille va varier qui va impliquer une variation de la distance focale donc le principe de la vision c'est que j'ai un objet A qui est vu par l'oeil c'est à dire tout rayon provenant de A donc il est convergé par le cristallin de sorte est ce que le rayon émergent du cristallin soit réceptionné sur la rétine pour que ce point objet soit vu d'une manière nette claire donc qu'est ce que c'est que l'accommodation l'accommodation le terme à conne accommodation dont le cas de l'oeil c'est tout simplement la variation de la distance focale du cristallin il s'agit d'un mécanisme réflexe donc pour par lequel se fait la mise au point du système optique de l'oeil il ya n'est à la même distance focale et à la rétine qui est placée à une distance fixe de la lentille quelle que soit la position de l'objet s'ouvre d'une manière claire ok et d'où m'abda il caméra ana l'amman koon en dix caméra l'adimé michi ptame l'autofocus et à bayard l'objet bat dégayer le focus la hatta souffle d'image n'est ok arrabet bat dégayer le focus bayadet bat dégayer le focus de carrière non l'image soit toujours reçu au même endroit d'une manière claire fait comment est variée cette distance focale bidoune ma rayer et position le cristallin c'est en fait le mal nage une chouette c'est elle le les rayons de courbure des deux diottes sphériques qui forment ce qui est un qui m'arrêt aïe d'hier pour mille n'a n'a bel chapitre l'antirait n'a ma chère à néha ou comment la distance focale du cristallin change avec les rayons de courbure de du diopter s1 et du diopter s2 ok donc moi c'est non et nous si oc1 il y a l'iroui on est à tabarnay approchimation l'antiment s1 confondu avec ou confondu avec s2 ok si oc1 il y a l'iroui rayon de courbure du diopter sphériques s1 augmente donc forcément on voit que ce terme là va diminuer par conséquent s va varier avec ses rayons de courbure donc pour récapituler l'accommodation c'est la variation de cette distance focale qui est dû à une variation des rayons de courbure des deux diopter formant cette cette anticonvergente ou bien ce cristallin donc on dit que l'oeil accommode c'est à dire lorsqu'on dit qu'un oeil accommode à commande il augmente la convergence du cristallin ok lorsqu'il augmente la convergence janet il diminue la distance focale tout simplement lèche tout moumkine fackro ennou à la lamma j'augmente la convergence j'augmente la distance focale ou est-elle à la place et ça en a un des lentilles convergent ok la mouftour et anna andy la mouftour et aida rayon parallèle à la sorti ok donc et aftar adma nous dans le cas d'une lentille l1 et dans le cas d'une lentille l2 en don de distance focale différente au alway de la mouftour et elle converge beaucoup janet ennzal ou est-ce rare ou téné wad et elle converge moins wad et ennou la lentille l2 convergent moins que la lentille l1 alors il ya un abatt des choufs et de distance focale et des f1 ou a dit distance f1 à f1 ou a dit distance focale f prime 2 l'infiltre aide à l'exemple il va y en a dit nous plus la lentille compare plus la distance focale est plus ferme ok ça mûche n'est qu'est bien lorsque l'oeil à commode bien et l'oeil le cristallin convergent plus c'est à dire la distance focale diminue et par conséquent la vergence qui représente l'inverse de la distance focale augmente ok donc passons maintenant au champ de vision de l'oeil en tout cas un oeil normal il est capable de voir entre deux distances là la distance la plus proche il est lié ça correspond à la lecture ok donc c'est à peu près 25 cm de la joie et à barré blé que c'est d'acteur mais 25 cm à l'accès une chose d'une manière plus bien bien et en dessous de 25 cm à la je vois pas bien par contre la distance maximale de vision pour un l'oeil normal et infini à de ma fille comme du tout fond j'ai oublié au dos donc c'est à la vie donc le champ de vision il est placé entre deux points le premier point c'est le point le plus proche de vision distincte en samedi en temps proximant ou bien le pp il est situé à une distance géométrique à samula put un samedi à petit delta et le point de vision le plus éloigné et la en samedi ponctum remontum ou les tessmini latini géin ponctum yani point remontum éloigné proximant proche ok donc et il va qui va être le ponctum remontum il est défini par la distance grand delta ok on nous accueille nous ce sont des distances géométriques donc positif nous sommes dans ce chapitre de l'oeil à la je ne m'intéresse pas au point entre le pp et le pr à la chaîne arabe à rif un non mais moi j'arrête ma à la chiffre de distance minimum de vision ou distance maximum de vision ça quel point ben hollet ne il est vu d'une manière claire à mchene héke tout l'intérêt est de d'étudier le ponctum proximum et le ponctum remontum d'un oeil qu'il soit normal ou bien malade la crème oeil normal il voit entre 25 cm et l'infini à 25 cm c'est le ponctum proximum à l'infini c'est le ponctum remontum ok qu'est ce que c'est que le ponctum proximum donc on vient de l'expliquer le ponctum proximum c'est le point le plus proche que l'oeil voit de façon nette c'est la distance delta grandeur géométrique ou etc donc cette distance est de 25 cm à 20 ans pour un oeil normal le ponctum remontum et le ou le point le plus éloigné donc à d'achar à l'infini à un nom de chouaï donc on a dit que l'oeil voit nettement les objets situés entre petit delta et grand est un des deux types de vision à la selon le cristallin s'il converge beaucoup ou s'il converge peu ok on a une vue sans accommodation qu'est ce que ça veut dire une vie sans accommodation il ya une vue avec un minimum de convergence du cristallin ok la manana a mon minimum de convergence du cristallin il y en a là je vois avec une d'une manière et elle qui n'est pas fatiguant donc sans accommodation c'est à dire je regarde les objets très loin tout à fait sur la malwa a doulbe duré il n'azor je me amour de talla à l'offre au clavé et qui n'azor au bierté et qui est le cristallin il est relâché relaxé c'est à dire que le cristallin il observe avec moins de convergences et d'une famille à nous l'oeil ne se fatigue pas et reste au repos lorsqu'on voit les objets éloignés à la maman mais qu'ils aient l'oeil normal ou aïe d'aché de taba à la n'importe quel qui est malade wallace et qui n'est pas mal ok donc lorsqu'on voit sans accommodation à la barrière à mon tableau récapitulatif c'est à dire l'oeil ne se fatigue pas ou il est au repos maximum l'oeil observe les objets qui se trouve sur son comptant remontant à une distance grande une vue avec maximum d'accommodation c'est à dire là le cristallin il converge au maximum l'oeil se fatigue au maximum donc je vois où je vois des objets très proches à me chané qui est à l'allemagne de talla à baïd l'audelaï qui n'est pas un balle à la mazare et merter la monnaie ractée à la bâme l'accommodation maximum à me chané qu'au bout d'une demi-heure une heure je sens que les yeux se fatigue car je suis en train d'accommoder au maximum mon cristal donc calcul de la distance focale du cristal premièrement elle n'a rien dit à l'entraîner à tout d'un film sans accommodation à l'objet à l'infini au point tombe remontant et avec maximum d'accommodation si je veux calculer la distance focale du cristal la manana elle n'a rien de distance focale variable et année elle varie selon les points n'a pas d'un affambe le tr ou le pp donc si je place un objet à l'infini ok mais pas bien que la halle les rayons provenant parallèle à l'axe optique doivent converger la hâte et qu'une vue d'une manière claire image de qu'on a la rétine ok donc dans ce cas là l'a prime ma frou du coup de ma anneau rayon j'ai une parallèle à l'axe optique roue et distance focale l'ail cristal donc au astine égale f petit f sans accommodation à la salle mètre à s'il n'est pas la même distance focale image est égale à petit d donc si des égales à 1,6 centimètres ou 16 millimètres donc la distance focale sans accommodation ok d'un oeil qui représente une distance entre le cristallin et la rétine égale à 16 millimètres totla égale à 16 millimètres qui a aidé votre compte distance focale image du cristal donc à partir de fsa entre eux peut trouver la vergence sans accommodation qui est de soixante 2,5 du prix matin saoul badan à l'arrivée millimètre l'almètre la hâte à salle à l'alvergence entre du prix car l'alvergence c'est l'inverse de la distance focale en mètre deuxième cas si on observe avec maximum d'accommodation il y en est obligé à petit delta s'il s'agit d'un oeil normal pour faire le calcul delta égale à 25 centimètres à peu près donc je place un objet a tout rayon provenant de a donc doit enverger par le cristallin en un point a prime ici on pense que si on voit que si on voit que dans l'almètre il y en a pas de l'almètre deux lanties différentes on peut avoir de lanties sur l'almètre un principe qui vous donne une image au prime ok et on voit un point de distance de 25 centimètres pour une distance de 25 centimètres on peut donner une image au prime Donc, c'est pour cela qu'on va calculer cette nouvelle distance focale en utilisant la formule de position de la lentille convergente, moins 1 sur OA plus 1 sur OA' égale 1 sur F avec maximum d'accommodation. Donc, OA algébriquement parlant, c'est négatif, donc c'est moins delta, donc 1 sur delta plus 1 sur petit d égale 1 sur FMA, donc on trouve FMA égale à 1,5 cm. Donc, on a une valeur de distance focale entre 1,5 et 1,6, ok ? Donc, on a une valeur de distance focale, ok ? Donc, on définit delta V, c'est la différence de vergence en fonction, le cas de maximum d'accommodation et sans accommodation, toute la 4 dioptrique. On peut également appeler ce delta V l'amplitude dioptrique. Il y a 1 sur petit delta moins 1 sur grand delta. Ça revient au même. Donc, je vais calculer l'amplitude dioptrique toute la 4 dioptrique. Donc, en principe, généralement, l'amplitude dioptrique d'un oeil normal est de 4 dioptrières. Il voit le plus proche à 25 cm et le plus loin à l'infini. Alors, il y a un autre qui est le plus proche de 26 à 24 à 27 cm. Donc, il y a une amplitude dioptrique selon l'inverse de 1 sur petit delta. OK? A vous. Donc, voici la démonstration qui prouve que delta V égale à l'amplitude dioptrique. Donc, voici un petit tableau récapitulatif OK? qui explique le sens de maximum d'accommodation. Donc, maximum d'accommodation. Il y a une vue proche. Il y a une vue sur le point PP. Il y a une vue l'œil se fatigue au maximum. Il y a une vue. distance de vision c'est sur petit delta. Il y a une vue le cristallin il converge au maximum. OK? Il y a une distance focale qui est FMA égale F minimum. Il y a une vue VMA qui est V max. OK? sans accommodation il y a une vue très éloignée. Il y a une vue je vois un point sur le PR. Il y a une œil au repos. Il y a une distance de vision sur grand delta. Il y a une le cristallin il converge au minimum. Il y a une FSA et maximum et VSA et minimum. C'est ce qui est dans le tableau qu'on a dit le maximum d'accommodation avec tous les termes qu'on a dit et sans accommodation avec tous les termes qu'on a dit. Si vous n'avez pas d'accommodation ou vous n'avez pas d'accommodation ce tableau vous n'avez pas d'accommodation avec l'exercice parce qu'il y a une F et 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 qu'il y a une F OK? Maintenant, le premier cas de maladie c'est l'œil mais c'est le seul cas qu'on va étudier durant ce cours. Qu'est-ce que c'est qu'un œil myope ? Avant de rentrer dans les termes et les calculs un œil myope c'est un œil qui converge plus qu'un œil normal. Les convergences sont à peu près d'aujourd'hui. Un œil myope c'est une maladie avec l'humour parce qu'avec l'humour c'est une maladie qui est 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 une maladie de convergence. Par général, il y a un œil myope qui est une maladie 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 un œil myope c'est-à-dire ce qu'il y a été qui regarde un objet à l'infini l'image elle se forme avant la rétine pas la rétine mais la rétine donc, c'est-à-dire que tu as l'image flou C'est le seul qui est un œil myope la hattay souf d'une manière claire le punctum rémotum il est devenu à une distance finie, battal à l'infini j'ai dit qu'on a un objet à l'infini j'ai appris une image à un moment donné qu'elle m'arrive qu'elle m'arrive qu'elle m'arrive, qu'elle m'arrive qu'elle m'arrive, qu'elle m'arrive qu'elle m'arrive, qu'elle m'arrive qu'il y a une certaine maladie dont le punctum rémotum n'est plus à l'infini il est à une distance finie c'est-à-dire qu'elle m'arrive à un mètre, c'est-à-dire qu'elle m'arrive voici un schéma descriptif si j'ai un objet à l'infini un œil miop converge le rayon après le cristallin ou un point à prime avant l'arrêté c'est-à-dire qu'elle m'arrive à une distance finie ça dépend du degré de la maladie donc il voit d'une manière nette et sans se fatiguer ok il voit sans accommodation lorsqu'on place le point A l'objet A sur son punctum rémotum comme l'œil normal mais il faut faire que l'œil normal est punctum rémotum à l'infini l'œil miop est punctum rémotum à une distance finie donc ceci est-à-dire qu'on a ce qui est-à-dire qu'on a donc de façon à l'œil miop quand j'ai un œil miop et la maladie c'est-à-dire qu'elle a excezant de convergence c'est-à-dire qu'on a devait être éclaté de la convergence la convergence la convergence la logique c'est-à-dire qu'on a d'un œil de la calcul la logique c'est-à-dire qu'on a l'adapté l'antidivergent pour être éclaté de la convergence la cristal ok donc pour corriger un œil miop donc lui permettre de voir naître un objet à l'infini il faut réduire cet excès de convergence en utilisant une lentille d'ivergent donc si on a fait un œil malade un œil miop ce qu'est-à-dire ? la correction c'est-à-dire qu'on a avec la lentille on a l'un œil à l'infini donc on a fait un œil avec les lunettes je ne suis pas en train de voir un objet réel je me déjouer l'œil comment je me déjouer l'œil je me déjouer que ce l'œil se voit à l'infini parce qu'il se voit ce qu'il se voit à l'œil c'est-à-dire ? ce qu'il se voit c'est-à-dire ? il se voit l'image de cet objet à l'infini à travers la lentille divergente qui est-à-dire l'image de l'image virtuel s'arrête de l'œil cristalline objet réel ce que vous voyez quand on a l'écriture donc l'écriture c'est voir à l'infini sans accommodation c'est-à-dire qu'il se voit qu'il se voit le punctum remotum qui est la distance finie à delta prime sur le l'écriture quand on l'écriture prime c'est-à-dire qu'il se voit avec correction ou deterioration car si il y a un œil normal de l'œil ou un œil normal de l'œil ou un œil punctum remotum ou nouveau punctum proximum ou un œil malade nouveau punctum remotum nouveau punctum proximum ok donc l'objectif de la correction c'est de rendre le punctum remotum de l'œil myope vers l'infini donc on va tremper l'œil en lui faisant croire que l'objet se trouve sur son punctum remotum ok alors on va voir l'œil à l'infini en utilisant l'image à la distance focale l'image de l'image de l'image l'hatta l'image par rapport à la lentille ensuite l'objet par rapport au cristallin là le cristallin il se trouve biwudouh l'image l'image par rapport à la lentille t'كون objet par rapport au cristallin y'كون oùin moujood à l'punctum remotum c'est l'histoire l'crystallin chou j'am bichouf j'am bichouf objet à l'punctum remotum allah minouen nétige haïda l'objet nétige à l'image par rapport à la lentille d'un objet à l'infini ok bihâta tariq a haïda ane sou khalilet l'crystallin ane am bichouf objet moujood à l'punctum remotum bas haïda l'objet à l'punctum remotum ou réel bilmys l'crystallin nétige à nchou nétige à l'image virtuelle l'amin l'objet qui est situé à l'infini par rapport à la lentille bihâta l'hâle sur ane chouf un objet à l'infini en utilisant une lentille diversante bihâta tariq ane sennêta la hâta la l'ayne ok yannay am chouf à l'infini bas ane fialiyan l'crystallin ma bichouf d'agre l'objet à l'infini am bichouf l'image d'un objet à l'infini à travers la lentille éza fântou haïda l'principe inshallah quand j'ai dit qu'il s'étele à l'infini à l'infini à l'infini il faut que à l'in hâle bihâta l'hal à l'hâle bihâta z houl foyer image la lentille ok la hâta l'crystallin par rapport au kristallin la hâta y chouf sans accommodation les imicoules l'a1 ouen manjout al ponctum remoto taboulou yanné minhouni anasé et abustantich ennou l'a1 y a les imicoules al ponctum remoto taboulou ou les imicoules où est distance focale l'antidivergence ok donc f'1 doit être confondu avec a1 confondu avec l' ponctum remoto de l'oeil yop donc même annon a1 ou f'1 est situé avant la lentille donc maintenant nous c'est une lentille divergente par simple calcul au 1 f'1 égale à moins facteur de delta moins a sachant que petit a est l'eau distance d'oeil ou l'antide est hâtie lunette si distance d'oeil ou l'unette a distance a petit a et a l'antide de contact l'antide a l'an l'an c'est zéro c'est à égale à zéro la distance focale de la lentille divergente correctrice est égale à moins facteur de delta moins a si lentille de contact a égale à zéro f'l égale à moins zéro pour corriger avec une lentille divergente telle que sa distance focale image est égale à moins delta delta hié grandeur géométrique du pontum remotum de l'œil mioc alors le c'est l'important c'est quand on a réun de l'an à la vue de l'an et voir comment se l'an la vue de l'an 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 a la si il a l'an a un 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 on s'intéresse au cas où on corrige le loin et on voit ce qui s'est passé sur l'abus proche en se basant sur la distance focale de la lentille divergente utilisée pour corriger le loin. Je pense que c'est ce qui s'est passé sur l'abus proche. Donc, pour le maximum d'accommodation, une fois l'œil est corrigé au loin, avec la lentille divergente, qu'est-ce qu'on fait ? On calcule le nouveau pomptom proximum. Donc, pour l'œil miop, la distance minimale de vision distincte est inférieure à seule d'un œil normal. C'est-à-dire qu'il y a un œil normal de 25 cm, nous pouvons faire l'œil miop 20 cm. Nous avons choisi 20 cm, après avoir mis la lentille divergente, qui s'arrête sur le bas, où est-ce qu'il s'arrête ? Donc, pour l'œil, nous allons faire l'œil de l'œil. Donc, il n'y a pas de problème. Je vais voir où est-ce qu'il s'arrête sur l'œil de l'œil de l'œil de l'œil de l'œil de l'œil, de l'œil de l'œil de l'œil, et c'est le nouveau pomptom proximum, la distance n'est l'œil de l'œil幅 de l'œil 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 de l'œil. moins A. Donc, par un simple calcul, on remplace O1A par sa valeur, O1A1 par sa valeur, et on trouve la nouvelle valeur de petit delta prime qui va dépendre de delta et de grand delta sachant que notre distance focale est la distance minimum de vision distincte avec lentilles corrigées. S'il s'agit de lentilles de contact, donc 1 sur delta prime ou 1 sur delta égale à moins 1 sur delta. C'est sûr qu'il y a toutes les formules que nous avons et que nous avons vu, mais pour nous, vous comprenez, vous comprenez comment nous ? C'est parti. Alors, par un simple calcul, OK, on trouve que le nouveau punctum proximum après correction de loin, si nous avons pensé que l'œil peut avoir un petit delta égale à 20 cm, alors, après le calcul, je sais, ceci est sur la complete d'une plan, je sais, c'est simple, c'est simple, je sais, j'ai pensé que le petit delta égale à 20 cm, et le punctum, la rématum, c'est sur 1 m, j'écoute que le delta prime, c'est plus de 20 centimètres donc j'ai l'impression que j'ai bien compris ce que j'ai mis à l'arrivée mais il n'y a pas d'accord que j'ai mis à la distance de 25 centimètres qui est pour l'œil normal donc si j'ai mis à la distance de 23 centimètres c'est quoi ce qui est le problème ? donc j'ai mis à l'arrivée après que j'ai mis à l'arrivée à 24 centimètres je vais commencer à voir le flou c'est peut-être que j'ai mis à la distance de 23 centimètres donc j'ai fini à arriver à la distance de 23 centimètres à la distance de 23 centimètres c'est qu'il y a un flou et ça va nous faire beaucoup de choses pour que j'ai mis à la distance de l'arrivée et je vais voir ce qui arrive à l'arrivée et où il y a un nouveau point de temps prochain ok ? donc avec ceci on a terminé le cours de l'œil ok ? il y a une partie hypermétrofe qui n'est pas à l'arrivée l'hypermétrofe est le phénomène qui est un phénomène qui est un phénomène qui est un phénomène qui est un phénomène mais on ne va pas à l'arrivée à l'arrivée ok ? merci de votre attention après avoir une série d'exercices sur l'arrivée dis à Allah au revoir merci d'avoir regardé cette vidéo !